Arrêter d'écouter YouTube. Mon premier triple platine, avec une paire de NS10, c'est un DT770. Je suis réal et mixeur. Principalement mixeur, depuis quelques temps, j'ai un peu délaissé la réal, même si c'est par ça que j'ai un peu commencé dans ce métier. Mon background, c'est musique classique. J'ai commencé en conservatoire. Je faisais de la trompette, j'en ai fait 13 ans à peu près. J'ai fait un peu le déroulé classique où tu bosses, c'est dur, tu donnes tout ce que tu as. Ça te donne une espèce de rigueur, mais aussi ça a ses limites. Et au bout d'un moment, j'ai fait « Ok, d'accord, ça ne me convient pas du tout. » Cette façon d'aborder la musique n'était plus du tout faite pour moi. J'ai découvert la MAO. Et d'un seul coup, j'ai plongé dans un truc où je me suis dit « Ah, ok, là, il se passe quelque chose. J'ai une liberté que je n'ai jamais eue avant dans la musique. » C'est hyper intuitif pour moi. Et surtout, c'était une époque où on découvrait un peu tous les trucs. C'était hyper secret de faire un sidechain avec ton kick. Tout était un peu, il n'y avait pas Internet comme maintenant. Donc c'était hyper satisfaisant de trouver un truc. J'ai foncé là-dedans. Là, je suis devenu assistant très rapidement. Parce qu'en fait, dès la première année, je me suis dit « Non, ce n'est clairement pas ici que je vais apprendre ce qu'il faut apprendre. » Il faut absolument que je rentre en studio. Et qu'en fait, je vois sur le terrain comment ça se passe. J'ai réussi à trouver un stage à l'époque chez Studio Pigalle. J'y suis resté H24 pendant, je pense, 5 ans. J'allais quasiment plus à l'école, en fait. Donc j'étais là-bas. J'avais de la chance parce qu'il y avait Babi, Scamia Jordana, les limousines, tous ces gars-là qui étaient tout le temps là-bas. Donc j'ai appris un peu avec des gens qui faisaient des albums tout le temps et qui étaient surtout hyper expérimentés. Donc c'était hyper agréable de commencer comme ça. Après ça, en fait, j'ai commencé à bosser avec Thibaut Javoy à Studio Red Bull. Et là, du coup, je faisais du rec principalement, très rarement du mix, mais plutôt du rec de voix. Et de là, en fait, j'ai fait un peu ma transition d'assistant vers un G à mon compte. Dans le sens où c'est le truc le plus dur, en fait, quand t'es assistant, c'est comment faire pour financièrement réussir à ne plus l'être. Mais est-ce que j'ai encore vraiment ma clientèle ? Est-ce que j'ai un lieu ? Et en fait, à ce moment-là, le fait d'avoir Red Bull et aussi de partir avec Thibaut à Venise, parce qu'il y avait un studio qui s'est créé là-bas pour la Biennale d'art contemporain, dans lequel j'ai bossé pendant 6 mois avec lui, ça m'a permis de justement faire cette transition. Et j'ai jonglé entre ces deux statuts. J'avais une petite cabine à Paris, le studio à Venise, Red Bull. Donc j'ai réussi à lier les trois et ça m'a permis pendant la première année de réussir à me mettre à mon compte. Et ensuite, quand je suis revenu à Paris, j'ai continué dans un studio qui s'appelait Studio Soyouz, mais qui maintenant n'existe plus. Il y a plusieurs façons de devenir assistant. La plus simple étant, je crois, quand même d'être assistant dans un studio où on fait de l'enregistrement, parce qu'en fait, c'est là où tu apprends vraiment les bases. Et je pense que c'est bien aussi de commencer par un peu la jeunesse de tout ça. C'est-à-dire qu'avant de t'intéresser au mix, c'est bien aussi de s'intéresser à l'enregistrement, voir comment ça fonctionne, pour comprendre en fait, tout simplement, quand tu reçois des sessions de mix, il faut être capable de comprendre ce que c'est que les micros qui a marqué sur toutes tes pistes. Et en gros, ouais, frapper à la porte d'un grand studio, et en fait, demander s'il n'y a pas de la place pour toi, et peut-être faire un stage, ou alors être assistant pendant quelques temps, le plus longtemps possible d'ailleurs. Plusieurs années, si possible, dans le même studio, tu vois, pour vraiment commencer cette espèce d'apprentissage des machines. Je commence à capter deux ans plus tard qu'en fait, si on met tout le temps ce micro sur la snaire, c'est qu'en fait, il y a une raison, quoi. Mais cette raison, on me l'a expliqué, mais là, je l'incorpore, je la comprends. C'est-à-dire que je l'entends vraiment, parce que c'est dur de tout emmagasiner aussi, il y a énormément de choses à couvrir, et en fait, ça demande vraiment des années, tu vois, d'apprentissage, mais tous les jours. En fait, tous les jours, il faut faire ça. Si tu veux être mixeur, il faut mixer tous les jours. C'est bête, mais en fait, c'est vrai, quoi. Si tu veux être tennisman professionnel, il faut tous les jours jouer au tennis, c'est pareil, quoi. Peu importe si tu n'as pas des clients tous les jours, entraîne-toi quand même tous les jours. C'est pas parce que tu n'as pas un tournoi toutes les semaines que tu ne joues pas toutes les semaines. Tu joues en amical contre des mecs de ton club. C'est pareil, il faut que tu joues avec des potes à toi qui te filent des enregistrements à faire ou des choses comme ça. Et quand tu es assistant, tu as cette espèce d'opportunité incroyable d'être dans un lieu où il y a tout le temps des clients, en fait. Donc, tous les jours, tu vas faire du son et tu vas rencontrer des gens. Tu vas commencer à te constituer ton carnet d'adresse, en fait, parce que c'est hyper important. Et au fur et à mesure, tu vas peut-être un peu aussi voir vers quoi tu peux te spécialiser, si tu veux faire de l'enregistrement, du mixage, parce qu'on peut fantasmer le fait de faire du mix. Mais en réalité, si tu n'as pas passé un an tous les jours à être tout seul derrière ton ordi, à parler à personne, est-ce que tu es sûr que c'est compatible avec ta personne, avec ce que tu as envie pour toi au quotidien ? En fait, il faut que tu te trouves aussi là-dedans, et tant que tu ne l'as pas testé, tu ne peux pas le savoir. Et après, les prérequis pour être assistant, ça change réellement du tout au tout, en fait. Si tu vas dans un studio d'enregistrement, tu peux un peu partir, entre guillemets, de zéro dans le sens où tu peux faire des cafés. Moi, j'ai fait des cafés pendant six mois avant de toucher quoi que ce soit, quoi. Je pense que la nouvelle génération est moins confrontée à ça, peut-être, j'imagine, j'espère, en tout cas. Parce qu'en fait, il y a trop de choses à apprendre, on ne peut pas te laisser, et il y a trop d'argent qui est en jeu aussi. Parce que les labels mettent beaucoup d'argent, les artistes aussi de leur poche, tu ne peux pas laisser le stagiaire faire des trucs alors qu'il n'est pas au niveau, en fait. C'est trop important, en fait, ce qui se passe dans un studio, quoi. À mon sens, quand tu as fait, tu vois, quelques années d'assistant dans un studio d'enregistrement, tu peux peut-être commencer à t'intéresser au mix. Et l'idéal, c'est d'avoir un mentor en mix aussi, et d'être assistant pour cette personne, tu vois. Mais c'est très compliqué de trouver un mentor en mix, parce que c'est souvent quand même des profils un peu différents de, tu vois, des réals, ou des gens qu'enregistrent, parce que c'est souvent des gens qui sont un peu plus solitaires, parce que ça nécessite d'être vraiment dans ta bulle, et c'est un truc d'introspection, et de... Ouais, c'est la geekerie ultime, quoi, tu vois. Donc, tu es seul, et tu cherches tes trucs, et s'il y a quelqu'un, en fait, c'est bête, mais ça te déconcentre tout de suite. Donc, c'est vraiment aussi trouver quelqu'un qui ne va pas déranger le mixeur. Donc, c'est aussi un feat humain, quoi. T'as des gens où, en fait, moi, à chaque fois que j'ai eu très peu d'assistants, mais à chaque fois que j'en ai eu, la personne rentre dans la pièce, et tu te dirais que tu te sens à l'aise ou pas avec, en fait. Tu te dis, OK, là, ce gars ou cette meuf, je sens que c'est fluide, quoi. Je suis pas, genre, c'est pas gênant, il fait pas des blagues bizarres toutes les deux secondes. Tu vois, il sait quand... Il comprend quand je suis dans ma bulle, quand il faut respecter ça, ou elle comprend quand il faut me poser une question, et que c'est pertinent, et qu'en fait, là, je suis disposé, tu vois, à répondre à cette question, parce qu'en fait, c'est pas... Je suis pas dans mon momentum ou dans un truc, tu vois, où j'ai besoin d'être concentré pendant une heure. Il faut savoir comment opérer Pro Tools, comment parler aux artistes. C'est hyper important quand t'es dans un studio et que t'es assistant. Tu dois pas foutre la honte à la personne qui gère le studio. C'est bête, mais ça m'est déjà arrivé avec tes stagiaires, notamment. T'as une place à trouver dans un studio. Dans l'idéal, tu vois, un assistant, il a plus de connaissances techniques que l'ingé son sur Pro Tools, par exemple. Typiquement, moi, quand j'étais assistant, quand il y avait une galère sur Pro Tools, généralement, où genre, il n'y a pas de son, tu vois, tu veux enregistrer un truc, tout est câblé et tout, il n'y a pas de son. L'ingé son, parce qu'il a besoin de se libérer de l'espace mental, c'est normal, c'est une session de 10 heures, des fois 15 heures, 16 heures, tu sais pas, ça dure très longtemps souvent. Tu peux pas être tout le temps en problème solving. Donc, en fait, tu te retournes, tu te lèves de ta chaise, tu regardes ton assistant et tiens, tu règles ce problème pour moi, quoi. Et là, toi, t'as 5 minutes pour trouver la solution. Ok, j'ai pas de son parce que, peut-être c'est le câble. Ok, je change le cap, tac, c'est quoi ? Il y a une anime fantôme, tac, non, ok, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que t'as le bon input ? En fait, c'est un truc de genre, il faut être capable, tu vois, d'aller très vite et comprendre extrêmement bien de A à Z le signal flow, en fait, d'où ça vient, tu vois. Ok, ce micro, ça fait 3 ans que je suis ici, je sais très bien que ce 441, il déconne. Je le sais, j'ai mis un bout de gaffeur dessus pour le savoir, tu vois. C'est con, mais en fait, si t'as pas un assistant qui connaît bien le studio, t'es un peu foutu, tu vois. Connaître la personne avec qui tu bosses, de quoi cette personne a besoin, comment je peux l'aider, comment je peux m'introduire dans ce process tout en apprenant des choses et en même temps, on te paye aussi pour toi apporter quelque chose, quoi. C'est pas juste être là et faire du café et de temps en temps faire un, tu vois, un backup des fichiers, quoi. Aujourd'hui, pour moi, le truc primordial, en tout cas en tant qu'un GMX, c'est si quelqu'un vient frapper à ma porte, on me dit, non, voilà, moi, je vais être assistant ou assistante pour toi, bah, ma première question, c'est genre, est-ce que t'as un truc à m'apporter ? Tu vas me faire gagner du temps ? Quel est l'apport, en fait ? Parce qu'un salaire à sortir aujourd'hui, tu vois, les budgets sont plus du tout les mêmes qu'à la grande époque du CD, comme on dit. Donc, en fait, si je sors un salaire pour quelqu'un, qu'est-ce que ça m'apporte ? J'ai un assistant avec qui ça m'apportait vraiment, mais depuis, j'ai pas retrouvé ça, tu vois. Quelqu'un qui va d'un seul coup te dire, tu sais quoi, Clément, hier, j'ai geeké un peu sur ce forum et en fait, je pense qu'on pourrait changer tout le système de backup, alors je vais y réfléchir cette semaine, tu vois. En fait, tu peux pas penser à tout, donc si t'as quelqu'un qui t'aide et qui te dit, bah ouais, mais est-ce que tu connais Soundflow, par exemple, tu vois, je peux te créer des macros, tu vois, je peux, peut-être que je remarque que tu fais toujours ce truc-là, peut-être qu'on pourrait prévoir ça à l'avance, comment tu t'introduis dans ton studio et comment tu fais en sorte que ce soit plus facile pour tout le monde, quoi. Déjà, il y a un truc qui lie tous ces métiers, c'est qu'on te confie une tâche qui est par fou. Peu importe que tu sois au stade de l'enregistrement, de la réalisation, du mixage, c'est qu'en gros, on te confie un projet, on te dit, voilà, il y a cet artiste qui fait ce projet, on a tant de budget, on peut potentiellement aller dans ce studio, tu vois, quand tu fais de la réal, c'est ça, en fait, c'est le label te dit, ok, bon, en fait, on veut enregistrer dans une pièce, par exemple, à 5 musiciens, comment on va faire ça ? Les artistes, souvent, ils ont leurs idées, mais toi, tu te dis, ok, en fait, non, pour cet album, le son, en fait, c'est ce studio, c'est cette pièce, parce que l'acoustique, elle est faite d'une telle façon, et en fait, tu vas faire en sorte que dès le départ, avant même qu'on commence à enregistrer, on n'aille pas dans la mauvaise direction, parce qu'en fait, tu peux tuer un album aussi facilement que ça, avec les mauvais choix dès le début, quand t'es réal, tu dois, en fait, gérer les équipes plutôt techniques, dans le sens des musiciens, tu dois gérer aussi le label qui, des fois, peut-être, est en conflit avec le groupe, qui ne veut pas forcément la même chose, toi, t'es un peu au milieu de tout ça, et tu navigues, et t'essayes de faire en sorte qu'on aille tous vers un truc qui est, ok, faisons un album qui est bien, avec les velléités du label, forcément que ça fonctionne, mais qu'en même temps, le groupe soit contenté, du coup, t'as ce premier truc qui est, en fait, la réale, qui n'est pas réellement de la prod, c'est un peu compliqué en ce moment, en France, de définir ce qui est réale et prod, moi, je ne fais pas de la prod dans le sens où je ne fais pas des instru pour des gens, c'est plutôt ça que je mets dans la catégorie prod aujourd'hui, tu vois, c'est, t'es chez toi, tu fais des bits et, en fait, tu les vends à des gens, ou alors tu vas en studio et tu fais des bits pour des gens, réale, pour moi, c'est vraiment autre chose, c'est qu'en fait, un réale peut embaucher des prods, je peux très bien faire la réale d'un album et ne pas toucher un seul synthé et dire, ok, en fait, il y a ce mec qui sait hyper bien faire, tu vois, ces parts-là, en fait, on va l'embaucher, lui, il va le faire, et une fois que t'as un peu mis tout ce petit monde ensemble et que le disque prend forme, là, tu peux avoir une espèce d'action différente sur l'album où, toi, tu vas plus rentrer dans les morceaux, changer vraiment les textures, j'ai toujours cette espèce de vision de pâte à modeler ou de peinture, en fait, c'est que t'as un tableau, il est là, et toi, en fait, tu vas rajouter des couches par-dessus, tu vas gratter, en fait, un peu la surface et, en fait, enlever, tu vois, 2-3 couches pour, toi, refaire la même chose, mais juste d'une autre façon et, en fait, tu vas remodeler tout ça pour que ça aille à un stade où tu peux l'envoyer au mixage, mais avant ça, en fait, t'as tout un truc de création où t'es vraiment sur l'ordi ou sur tes machines et où tu dois vraiment faire en sorte que, bah, ce truc qui est un peu rough et qui sort de studio, qui n'est pas encore vraiment, tu vois, il n'y a pas la petite magie, tu dois faire plein de petits steps par-ci, par-là pour qu'en fait, d'un seul coup, tu dises « Oh, ça commence à ressembler à un CD » en essayant de ne pas te perdre, parce que c'est le truc principal, ne pas se perdre dans le process, parce que tu peux aller dans 10 directions différentes à chaque décision que tu prends, en fait, changer le son du kick, ça peut paraître bête, mais en fait, tu changes ton kick et ta snare et le morceau, ça n'a plus rien à voir, c'est pas juste, ça va taper différemment, c'est esthétiquement, on n'est plus dans la même époque, on n'est plus dans le même genre, et tous ces choix-là, en fait, ils sont cruciaux parce que là où l'artiste peut se dire « Ok, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi l'asso, ça ne le prend pas, peut-être que c'est la voix, il faut le refaire », et en fait, toi, ton travail, c'est de dire « Non, en fait, ça ne marche pas parce qu'il y a ce truc qu'on a enregistré qui casse, par exemple, le groove du morceau, où ça, en fait, ce n'est pas le bon synthé, et en fait, bizarrement, juste ce son, ça fait en sorte que, bah, dans ce coup, c'est 80's et c'est pas ce qu'on veut, en fait, du coup, ça dénature tout le reste du morceau, le morceau, en fait, il a plein de tentacules, c'est, il y a le groupe aussi qui agite les tentacules et tout s'échappe comme ça, et toi, c'est de toujours faire « Ok, revenons ici, tu vois, tout en laissant un peu les tentacules faire leur travail, parce que c'est aussi ce qui permet, tu vois, de découvrir des choses un peu nouvelles sur chaque morceau, mais c'est toujours de dire « Ok, ok, j'entends, j'entends, mais, venez ». Thibaut, c'est un ami à moi, et en fait, on traînait beaucoup ensemble, et il y a un moment, ça s'est fait naturellement, on s'est dit « Ok, on teste », parce que c'est aussi ça, faire des albums, il y a des gens que tu apprécies, et tu te dis « Bah, en fait, on s'apprécierait peut-être en studio aussi, quoi ». Mais ça peut aussi ne pas marcher, d'ailleurs. Thibaut, c'est un cas très particulier, parce que c'est pas un musicien qui vient avec des compos et qui te dit « Voilà, j'aimerais faire ça », c'est qu'en fait, c'est un gars déjà qui a une expérience de ouf, qui a fait mille trucs avant, et donc forcément, il vient avec des morceaux qui sont hyper avancés, il sait très exactement lui où il veut aller. Là, le but, c'est juste, il y a peut-être des endroits où techniquement, il n'est pas à l'aise, ce qui est normal, parce que tu ne peux pas être bon partout, en fait, c'est impossible. Tout comme moi, je suis incapable de faire ce qu'il fait, il y a des choses que je fais qu'il n'est pas capable de faire. Et donc, en fait, c'était « Ok, comment faire en sorte que toi, tout ce que tu veux faire, ce soit techniquement plus du tout un problème, parce que moi, je peux t'aider à avancer. » Bah, typiquement, on a changé quelques sons de batterie, c'est-à-dire « Ok, tu vois, ce kick que tu utilises, c'est pas le bon, testons ces trucs ensemble. » Mais ce qui est bien, c'est que tu as tout de suite du répondant, avec quelqu'un qui est là directement avec toi et qui te dit « Ok, c'est ça ou c'est pas ça ». Et lui, il est très tranchant sur ce qu'il aime ou pas, quoi. Donc, ça a été ça, le process avec Tivo, aussi d'enregistrer des choses, tu vois, de refaire les voix, parce que c'est hyper compliqué d'enregistrer ses propres voix. Là où des artistes ont besoin de ça, c'est assez intimidant, c'est genre ce qu'il y a de plus intime, en fait, t'enregistrer une voix avec quelqu'un, ça sort de toi, quoi. C'est jouer d'un instrument, il y a un truc entre deux, tu vois. La voix, c'est vraiment, c'est toi, quoi. Très souvent, moi, ce que j'ai, c'est l'artiste chante et en fait, la première prise, c'était super, par exemple. Et il y a une espèce de pudeur de dire « Mais non, mais en fait, il faut que je rebosse, il y a des erreurs techniques. » Et toi, là, par contre, ton travail aussi, c'est te dire « Ouais, mais en fait, l'émotion, elle est là, donc on va faire des petits, tu vois, des petits raccords, des choses comme ça. Mais on va garder ça. » Et des fois, de vraiment discuter avec l'artiste en disant « Ok, d'accord, là, c'est un peu flat, mais en fait, c'est flat comme il faut, quoi. » C'est ce qu'il fallait à ce moment-là. Parfois, c'est totalement l'averse. Parfois, t'es face à un artiste qui n'est pas à l'aise et t'as besoin de faire énormément de prises et après, vraiment faire ce qu'on appelle des compes, c'est-à-dire en gros, t'as ta prise et t'as plein de prises en dessous et tu choisis les mots et tu fais comme ça des espèces de petits Frankenstein. Et là, c'est sûr que, bon, l'artiste, il est forcément plus démuni parce qu'il vient de chanter, c'est sa propre voix, il n'aura forcément pas le recul pour faire ce composite, quoi. Donc là, ton travail, c'est vraiment de lui dire « Ok, fais-moi confiance et écoutons ce que ça donne dans une heure, tu vois, quand j'ai fini mon compte parce que finalement, quand tu le fais bien, ça prend du temps. » De toute façon, il n'y a pas de cas d'école, quoi. C'est vraiment selon l'artiste. Il faut savoir t'adapter à toutes les situations et c'est pour ça que c'est aussi hyper enrichissant, c'est qu'en fait, à chaque album, c'est une façon de faire totalement différente. Il y a aussi du management humain à faire de façon différente parce que c'est 50% du travail, quoi. C'est « Ok, dans quelles conditions on est pour bosser ? Est-ce qu'on a une relation de confiance ? Comment faire pour que l'artiste se sente à l'aise ? » Tu vois, il y a tout un truc à mettre en place. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, tu n'es peut-être pas la bonne personne. Tout comme dans les rapports humains, amicaux, des fois, il y a un truc, tu ne sais pas pourquoi, ça ne prend pas réellement. Des fois, en studio aussi, la personne ne te fait pas totalement confiance ou tu ne sais pas vraiment lui parler pour la mettre à l'aise. Et dans ce cas-là, tu trouves des moyens de faire en sorte que ça marche ou alors la personne va bosser avec quelqu'un d'autre. Il y a plein de setups différents, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut toujours rester vigilant à ce que ressent la personne en face de toi parce qu'en fait, toi, tu es derrière un ordinateur et tu fais trois, quoi. Tu enregistres, tu fais tes space bars comme ça, mais en face de toi, il y a quelqu'un qui est en train de pas jouer sa vie, mais de donner tout ce qu'il a, tu vois. Et toi, tu enregistres tout ça, donc il faut le respecter aussi parce que c'est beau de partager ça avec quelqu'un et c'est hyper intime de le faire dans un cercle comme ça où tu n'es que deux dans un studio. Donc, ça fait partie du process, tout autant que le résultat final. Il faut que le process soit agréable en tant que souvenir pour l'artiste aussi, quoi. Premièrement, j'ai besoin que ce soit hyper ordonné. J'ai besoin, je suis un animal d'habitude, donc j'ai besoin qu'il y ait mon template, que ce soit dans la pièce où je bosse toujours, avec mes enceintes, mon converto, mon contrôleur de monitoring, mon casque. Et ça, c'est non négociable pour moi. Je ne bosse pas dans un autre studio pour faire du mixage. Je bosse seul. Des fois, je sais que je perds des trucs, tu vois, parce que des artistes veulent être là, mais je... C'est un peu un truc que je négocie plus maintenant, en fait. Par contre, c'est possible après de venir, tu vois, quand je suis à 95% et on finalise ensemble, évidemment, mais j'ai vraiment besoin d'être seul parce qu'en fait, il y a un... C'est un truc de personnalité, je pense, mais quand j'entends quelqu'un respirer derrière moi, ça me... Tu vois, je me dis « Ah, attends, est-ce qu'il comprend ce que je suis en train de faire ? Est-ce que là, j'essaye ? » Tu vois, en fait, ça te sort du momentum, en fait. Il y a une espèce de momentum quand tu mixes, où en fait, d'un seul coup, tu fais une espèce de sortie de corps, où en fait, tu es en train de mixer, et c'est là, en l'espace de peut-être 10-20 minutes, où tu vas trouver, oui ou non, la magie sur ce mix. C'est-à-dire qu'en fait, il faut... C'est le moment le plus précieux, et tout ce qui découle d'avant ou d'après, en fait, c'est juste te mettre dans les conditions pour que ce moment-là, il soit le plus fluide possible pour toi. Toutes ces petites étapes d'avoir ton template propre, tout va dans les bons bus, tout va dans... Tu vois, dans ta chaîne master, comme tu l'entends. D'un seul coup, tu es à l'aise et tu es dans une espèce de truc de répétition, parce que tous les jours, tu fais ça. Donc, en fait, c'est genre instinctif. Et là, d'un seul coup, c'est le bon moment de la journée. Tu as compris, en fait, ce qu'il fallait pour le morceau. Et là, tu commences à faire des trucs et tout prend forme. Et tu le sais, tu t'en rends compte. Et il y a toujours un moment où, en fait, tu lâches le truc. Tu bosses, tu bosses, et 20 minutes plus tard, tu fais un peu... OK. Pause. Là, tu t'arrêtes. Et généralement, dans ces cas-là, je me dis, genre, mon mix, il est fait. Il n'est pas du tout fait, mais il est fait. Parce que j'ai réussi à faire en sorte que tout ce qui aurait pu se passer mal, j'ai mis de côté et, en fait, j'ai trouvé la sauce. Et après, peu importe ce que je vais faire, en fait, comme mon gain staging est respecté, comme je ne fais pas des aberrations techniques pour en arriver là, je sais que je peux changer plein de trucs dedans, ça ne va pas s'effondrer, en fait. Je peux changer... supprimer un instrument, si on me le demande, mais ça ne risque pas de faire s'effondrer le morceau, quoi. Pour faire ça, souvent, ce que je fais, c'est que... je commence par faire une batterie un peu saine, mais très rapidement. Je me fais un son de basse très rapidement aussi. Et là, tout de suite, voix. Voix, kick, bass, snare, quelques charlets s'il faut, quoi. Et là, en fait, tu fais ton truc, et si ça marche avec ça, c'est bon, quoi. Moi, je trouve que quand tu respectes ça, tous tes mixes se passent généralement bien, quoi. Le problème le plus récurrent, c'est la Focusrite Scarlett. Voilà. Désolé pour cette réponse, mais c'est ce qui, moi, me pose le plus de problèmes au quotidien. Parce qu'il y a énormément de musiciens qui l'ont. Ce que je comprends, c'est vraiment pas cher, et ça fait... t'as du son, quoi. Mais t'as pas de son, en fait. Tout ce que tu vas enregistrer avec, c'est terrible à mixer derrière. La source, elle est vraiment de très basse qualité, quoi. Et après, quand t'as une source de basse qualité, c'est très dur au mix de pouvoir la triturer, en fait. Qu'est-ce que cette prise me laisse faire, en fait ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec ce son, sans qu'il s'effondre, en fait ? Et il y a beaucoup de gens qui enregistrent notamment des voix avec les Scarlett chez eux, et en fait, l'aigu, c'est hyper, hyper compliqué à gérer, quoi. Très souvent, quand je reçois des prises, j'entends un truc et je me dis ça, c'est une Scarlett. Là où tu vois une UAD, on peut reconnaître le son aussi, c'est un peu dur, mais tu peux complètement faire des albums avec une UAD, il n'y a aucun souci. De toute façon, quasiment tout le monde fait ça maintenant, et tu fais ta live avec, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, la Focusrite, c'est compliqué, c'est compliqué. Il n'y a pas réellement de solution à ça, dans le sens où le prix, il est absolument imbattable d'une Scarlett. C'est que tu peux brancher tes enceintes, tu peux mettre un casque, je crois, tu as un préample. Enfin, il n'y a pas d'alternative, en fait. En tout cas, pas que je sache. Je ne passe pas mon temps à essayer les cartes-son pas chères, même s'il faudrait, parce qu'en vrai, c'est un des meilleurs conseils que tu puisses donner aux artistes. Moi, ce que je conseille toujours aux artistes, c'est en fait, arrêtez de vous acheter des synthés dans tous les sens. Achetez-vous une carte-son UAD ou un équivalent. Tu peux acheter une RME d'occasion, c'est vraiment pas très cher. Comparé à une UAD, tu peux, je pense, en trouver des vraiment moins chères. Et c'est très bien. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse acheter qu'une Scarlett. Mais la réalité est que derrière, c'est vraiment dur à bosser. La base, c'est qu'en fait, si tu peins sur une toile avec un papier hyper fin, tu vas ajouter trois couches et ça va se percer. C'est pareil pour le monitoring. C'est un truc qui est souvent délaissé. En fait, c'est souvent la carte son et le monitoring qui est délaissé dans les home studio. Et en fait, c'est dommage parce que c'est, moi, à mon sens, le plus important. Parce qu'en fait, ça définit tout ce que tu vas faire derrière, tous tes choix. Et non seulement tes choix, tout ce que tu vas réellement enregistrer. Réellement, acheter un bon casque, tu peux trouver des casques complètement OK pour pas trop cher, pour clairement le prix des HS7. Et je pense faire des choses bien mieux, tu vois, techniquement. Surtout qu'en fait, tu élimines un des problèmes principaux des home studio, c'est-à-dire le son de ta pièce. On l'a bien vu, tu vas chez un pote qui bosse chez lui. Et en fait, tu vois, tu te fais, mais là, c'est bizarre le bas, non ? Et en fait, bah ouais, c'est bizarre. C'est une chambre, c'est normal, c'est pas traité ou alors c'est traité bizarrement. Et en fait, tout ça, en fait, si tu n'y fais pas attention, ça va t'influencer sur le résultat final. Ma chaîne analogique, elle est très simple. J'ai assez peu de machines. Seulement des machines qui me sont, entre guillemets, indispensables, ou en tout cas, qui me font travailler plus vite, surtout. Je suis de plus en plus in the box. Dans l'idéal, j'aimerais être totalement in the box, sauf que je... En tout cas, je ne me vois pas l'être pour le moment. On n'y est pas encore, je trouve. J'ai peu de machines, mais j'ai pris ce que je trouvais être un peu le mieux dans chaque catégorie, tu vois. La base de tout ça, c'est mon convertisseur, premièrement, parce que c'est là que tout passe. Donc, c'est une Lynx Aurora M, donc la nouvelle génération, que j'ai avec un protoussage des derrière. J'avais besoin d'avoir un Channel Street, donc j'ai pris le 1073 de BAE. Après avoir testé à peu près tous les 1073 possibles, quoi. Je n'avais pas envie d'acheter un vintage parce que c'est absolument hors de prix, quoi. J'ai un Pultec qui est juste en dessous, qui est un vieux Pultec. J'ai un Unfair Child qui me sert énormément. Et un préample Empex E601, qui j'ai un petit Akai S612 aussi. En gros, ce que j'en fais, c'est toujours à peu près la même chose. Mais j'ai une façon de bosser qui va peut-être paraître chelou, dans le sens où souvent, je rentre dans les machines sans les utiliser, en fait. Typiquement, mon 1073, très souvent, je rentre dedans. L'EQ, il est activé, mais je n'équalise pas. Juste parce que ça fait un son de rentrer dans les transphos et de passer par le Channel d'EQ, quoi. Pareil avec le Pultec, souvent, je rentre juste dedans plus ou moins fort pour attaquer le transfo et les lampes. Mais pour le coup, je n'équalise pas. Le Unfair Child, très souvent, je passe des choses dedans sans compresser aussi. Chaque fois que tu passes dans une machine, ça peut changer ta dynamique, ça peut changer tes pics, ça peut changer la profondeur du son. Mais surtout, ce que ça change, moi, je vois le mix vraiment comme des espèces de petits carrés qui s'imbriquent les uns au-dessus des autres et derrière les autres. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une forme rectangulaire qui est donnée, c'est-à-dire le maximum de ce que je peux faire, quoi. C'est mon Sun Stage. Et après, je mets des petits blocs un peu partout dedans, quoi. Et en fait, j'ai des machines qui vont mettre les éléments vraiment, tu vois, dans la gueule, comme on dit, quoi. D'autres qui vont les repousser un peu derrière. Passer dans le 1073, typiquement, si je le pince un peu avec mon préample, ça peut me permettre aussi de mettre un truc un peu plus frontal, de le pousser peut-être à l'EQ pour le faire passer devant. Je sais que les guitares, ça marche super dans mon 1073. Les basses, je passe quasiment tout le temps dedans aussi, quoi. Mais en soi, ce n'est pas un besoin primordial que j'ai d'avoir ces machines. C'est juste que je sais exactement le son qu'elles ont. Quand je passe dedans, je sais que ça va faire ça. Le son, il est imprimé dans ma tête, donc je n'ai pas réellement besoin de le tester. Je sais déjà ce que ça va faire avant. Et ça, c'est hyper important quand on est une machine, de vraiment la connaître à fond, plutôt que d'avoir, comme je vois dans plein de studios où il y a genre 50 périphériques. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Sûrement, si tu connais vraiment bien tes machines et que tu as une dizaine de machines, normalement, tu es bon, quoi. C'est important d'avoir des machines et de les garder longtemps et de vraiment bosser très souvent avec, parce qu'en fait, il y a vraiment un sweet spot dans chaque machine. Selon comment tu les drives, ça change radicalement ce que tu en tires, en fait. Et là, j'ai des machines, tu vois, typiquement le 1073 et le Ampex. Si je les tords, c'est hyper beau, en fait, ce qui se passe. Sur chaque machine, tu as un truc un peu particulier à comprendre, tu vois. Mais ça prend du temps. Il faut accepter d'acheter une machine et de se dire, en fait, ça va peut-être me prendre 4 mois, en fait, de comprendre réellement ce pourquoi elle est cool. Le Unfair Chat, j'ai mis vraiment longtemps avant de vraiment réussir à trouver mon workflow avec, quoi. On a tendance à vouloir que ça fasse énormément de sons dès le départ. Quand tu achètes une machine, tu te dis, ok, je vais la mettre partout, je vais tester, ça va me sauver la vie. Non, ça va t'aider à avancer un peu plus vite. Ça va t'aider sur des trucs où peut-être que tu aurais galéré en mettant 8 plugins. Parce que c'est ça l'intérêt des machines aussi, tu vois. C'est que souvent, on compare des machines hardware avec des plugins. Moi, je trouve que ce test, il n'a pas réellement de sens, en fait. Parce qu'en fait, avec une machine, tu vas mettre un 1176 et en fait, tu vas pouvoir compresser beaucoup avec. Là où avec un plugin, si tu compresses beaucoup, ça va sûrement être un peu moche. Donc, tu vas peut-être mettre deux plugins à la suite. Mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas ça, c'est ce que tu vas avoir à la fin. Les machines, néanmoins, te permettent d'aller plus vite. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends un LA2A, tu rentres fort dedans. Ça va bien sonner, normalement. Tu prends le plugin du AD ou de n'importe qui de LA2A. Si tu rentres fort dedans, je ne sais pas comment tu fais, mais moi, ça ne sonne pas bien, en tout cas. Trouver ton équilibre entre les plugins et les machines et te dire, ok, les plugins, ça marche super sur ça. Les machines, ça marche super pour ça. Comment je fais pour réunir les deux au milieu ? C'est tentant d'avoir plein de machines et d'acheter des trucs tout le temps. Mais en réalité, ce qui compte le plus, c'est d'avoir un setup qui est cohérent, qui marche avec ta chaîne. Parce que tout ça, c'est une chaîne. Donc, il faut trouver ta sauce à toi, les machines qui te sont indispensables. Te dire, ok, par exemple, le Akai 612 qui n'est pas à l'image, mais que j'ai ici. Te dire, ok, le fait de rentrer fort dedans cette disto, je ne peux pas la faire avec un plugin. Donc, ok, je la garde. Je l'ai dans un coin de ma tête. Je ne vais pas l'utiliser à chaque fois. Mais par contre, quand j'entends un son qui a besoin de cette couleur-là, je fais, ah ok. J'ouvre ce placard et j'insère du coup cette machine dessus. Les plugins, je pense que pour tous les mixeurs aujourd'hui, c'est indispensable. On passe notre temps avec. Et moi, je ne fais vraiment pas partie de l'équipe qui dit que le hardware, c'est mieux et que les plugins, c'est moins bien. Tout se vaut en fait. Et il y a des choses qu'on peut faire avec des plugins qu'on ne fait évidemment pas avec des machines. Je pense à Oaxound qui fait des super plugins comme Spiff ou Souff, tu vois, ce genre de choses. Ça, c'est un peu des game changer dans le sens où on n'avait jamais eu des choses comme ça avant. J'aborde les plugins comme j'aborde une machine. C'est qu'en fait, chaque plugin a son son. Et surtout, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut apprendre vraiment tes outils. Dans le sens où chaque plugin a un sweet spot aussi. Et chaque plugin a un réglage qui marche bien souvent. Parce qu'en fait, derrière les algos, il y a plein de choses qui se passent. Juste le fait d'insérer un plugin, ça sous-entend des fois plein de trucs qu'on ne voit pas à l'image. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la distorsion harmonique. Parfois, avant même de commencer à l'équaliser, tu as déjà une courbe d'équalisation qui est propre au plugin en fait. Parce que c'est une émulation de l'hardware. Donc, c'est important de vraiment les apprendre, de les étudier et de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on a tendance à être hyper dans le volume en fait. Il y a énormément de plugins qui sortent. On veut tout avoir en se disant, ok avec ça, je vais réussir à faire un truc de fou. En fait, non. Moi, à mon sens, la quasi-totalité des plugins qui sortent aujourd'hui n'ont aucune raison d'être. C'est du marketing. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour nous faire dépenser de l'argent. Et moi-même, si j'avais eu ce conseil plus tôt, j'aurais vraiment économisé de l'argent là-dessus. Parce qu'il y a, je pense, 50% réellement des plugins que j'ai achetés que je n'utilise jamais. Tu l'utilises pendant trois jours et tu te dis, waouh, c'est génial. Et une semaine après, tu as oublié son existence. Et tu as dépensé 300€ pour rien. J'en viens à un autre point qui est que les plugins qui émulent des machines, souvent, il ne faut pas s'attendre à ce que ça sonne pareil en fait. Des fois, ça se rapproche, mais ça n'a pas trop de sens de se dire, ok, je veux mettre un Fairchild, je vais mettre le plugin du Fairchild. Qu'est-ce que tu veux faire en réalité ? Pourquoi tu voudrais mettre un Fairchild sur cet instrument-là ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que tu as besoin de sentir des lampes ? Est-ce que tu n'as pas un autre plugin qui peut te faire ça mieux ? Des fois, souvent, c'est des chaînes de plugins. Dans mes sessions et dans mes templates, j'ai vraiment des chaînes de plugins pour reproduire des choses. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux émuler une machine à lampes, j'ai peut-être le Saturn 2 qui va me faire ça, qui va me faire de la disto. J'ai un EQ qui va me booster un peu l'aigu parce que quand tu passes dans cette machine, je sais que ça booste un peu ici. C'est en fait comprendre ce qui fait que ça fonctionne, le recréer toi, mais pas t'attendre à ce qu'en fait des gens te donnent un truc avec « Ok, l'algorithme, il est parfait, ça fait le son direct, si je mets ça sur mon master parce que j'ai vu dans telle vidéo qu'il fallait mettre ça sur son master, ça va marcher, je vais avoir un mix incroyable. » Non, c'est genre « Ok, qu'est-ce que tu veux faire derrière tout ça ? À quoi ça sert ? Et est-ce que réellement, c'est mieux avec ou sans ? » La plupart des cas, et surtout avec les jeunes réals, mixeurs, producteurs, quand tu enlèves des plugins, ça sonne mieux. Très souvent dans les sessions de mix que je fais, je fais ma préparation de session, mais je n'attaque pas mon mix direct, je fais ma préparation de session, j'écoute toutes les pistes, je passe un coup de fil à la personne qui est en charge des bandes. Et là, il y a une petite discussion de « Ok, qu'est-ce que tu as mis sur ta voix ? Qu'est-ce que tu as mis sur ta basse ? Il y a quoi sur le kick ? » Bypasse ça, bypass ça, bypass ça, enlève, supprime ce truc. Et c'est con, mais tu fais un Skype, tu vois à l'écran ce qui se passe et tu vois que ce que tu entends, c'était effectivement ça. Et le fait de supprimer la moitié de la chaîne, ça sonne dix fois mieux d'un seul coup. On a un peu cette espèce de boulimie de vouloir en ajouter des tonnes et de se dire « Si je passe dans trois compresseurs, j'ai du hardware, je suis en studio, il faut absolument qu'on passe tout dans des machines. » Non, de quoi le morceau a besoin, de quoi la musique a besoin, c'est hyper cliché de dire ça, mais c'est genre la vérité pure en fait. Plus t'en mets et plus tu détruis le son en fait. C'est un truc que j'ai vraiment approfondi avec Adrien Palot, du coup, qui fait du mastering, que vous avez déjà eu sur le channel, et Fred Decey, qui est un mixeur parisien aussi. On a tous les trois une espèce de maladie du test, très clairement. On a un groupe Instagram, le Running Gag, c'est test, dès que quelque chose sort. On passe notre temps à tout remettre en question, que ce soit nos câbles, les alims, les disques durs, le soft, la sommation, les enceintes, la pièce, de bouger de 5 cm ton pied d'enceinte, de le marquer, d'écouter et de dire « ok, c'est cool », de rechanger et de réécouter et de faire ça sans arrêt. C'est dur des fois psychologiquement de tout remettre en question parce que c'est un peu flippant, mais c'est hyper important parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on… et que réellement, on peut passer des steps. Il faut tout essayer et tout remettre en question. Cette semaine encore, j'ai essayé de remplacer mon sommateur par des plugins, mais je n'y arrive pas. Et vraiment, même sur des trucs un peu ésotériques, où souvent ça fait ricanner des gens, mais ouais, change tes câbles. Vois si tu passes de Vovox à Mogami, si ce n'est pas mieux. Vois quel sommateur te convient. Enfin, quand j'ai acheté la Lynx, moi, je suis familier avec le son de Lynx parce que j'ai commencé à bosser avec ça. Donc, pour moi, c'est un peu un truc neutre dans le sens où c'est le son que je connais depuis toujours. Mais je me suis quand même posé la question de « ok, qu'est-ce que j'allais acheter ? ». C'est simple, avec Fred et Adrien, on a testé tous les convertisseurs en fait, genre tous. On était dans le même studio avec les mêmes câbles, la même longueur de câbles, la même session, la même enceinte. Et on a testé et on a fait des sessions Pro Tools avec des boucles de conversion. Mais en fait, ça te permet de savoir ce que tu recherches, parce que c'est quand même des grosses sommes d'argent et il faut savoir où tu le mets, quoi, cet argent. Ce test de convertisseur, ça vaut pour tout. Ça vaut pour la vitesse de tes disques durs, ça vaut pour, comme je disais tout à l'heure, le 10-73. C'est qu'en fait, il faut tester le héritage audio, il faut tester les formats 500, il faut tester le AMS Nive pour te rendre compte qu'en fait, des fois, ça ne marche pas, en fait, pour toi, quoi. Arrêtez d'écouter YouTube. T'as un peu tout et n'importe quoi et quand t'as suffisamment d'expérience, tu peux faire le tri. Et moi, j'ai appris des choses géniales sur YouTube, il n'y a pas de problème, mais parce que j'ai le recul nécessaire et l'expérience pour dire en fait, ça, c'est complètement bullshit. Et ça, par contre, c'est incroyable. Ce petit type sur cette vidéo d'une heure, ce petit 10 secondes où il me lâche cette info, c'est incroyable. Là où on avait moins de problèmes avant, c'est que t'avais un peu un mentor, t'allais en studio, t'étais assistant et t'apprenais avec quelqu'un. Et en fait, tu voyais directement ce que ça faisait, en fait, de changer tel réglage ou tel truc, tu vois. Là où t'es confronté à juste toi-même et ton ordinateur et t'es chez toi et t'essayes d'apprendre. Et en fait, t'as un mec qui a 50 ans, qui a bossé dans tel studio de mastering trop ouf. Et du coup, tu dis que tout ce qu'il dit, c'est forcément vrai et qu'en fait, il faut tout faire comme il te le dit, tu vois. Mais en fait, souvent, c'est complètement du bullshit. C'est des gens qui monétisent leurs vidéos et qui veulent te faire cliquer. Il faut faire attention à tout ça et trouver les infos qui, toi, sont importantes pour toi et qui font sens pour toi. Parce qu'en fait, à la fin du compte, ce qui compte, c'est ce que toi, tu ressens quand tu écoutes la musique. Et ce qui te fait travailler mieux, plus vite et dans le bon sens, en fait. Et des fois, c'est en faisant les trucs n'importe comment, en mettant ce plugin qui n'est pas du tout censé faire ça. Et en fait, t'as découvert que ça fait un truc de fou. Mais c'est pas parce que toi, tu l'as découvert et que personne n'en parle que ça n'a pas autant de valeur que ces trois youtubeurs qui te disent que la meilleure façon d'équaliser, c'est de jamais mettre de coup bas. Parce que ça introduit de la phase, alors que tous les ingés, ever, depuis toujours, ont eu des consoles avec des coups bas. Et ça fait de la phase. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu peux te perdre dans des espèces de trucs qui font souvent pas de sens vis-à-vis de là où tu en es dans ton apprentissage. Surtout quand tu commences. Ton écoute, dans l'idéal, un convertisseur de bonne qualité. Si tu peux pas, d'avoir une carte son de bonne qualité et de t'acheter un casque de super bonne qualité si t'as pas de quoi t'acheter une bonne paire d'enceintes et une acoustique. Moi, mon premier disque d'or et mon premier triple platine, c'est avec une paire de NS10 et un DT770 quoi. A l'époque, j'avais que ça. Si à l'époque, j'avais bossé avec mes enceintes, enfin avec une paire d'enceintes, tu vois, full range dans une pièce pas traitée, j'aurais sûrement fait un moins bon mix en fait, tu vois. Un super bon casque, Odez, typiquement le nouveau, génial, je le recommande si vous pouvez vous l'offrir. Clairement, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire quoi. Ça règle le problème de l'acoustique si tu l'as pas. Et je pense que c'est le plus important parce que que t'aies des machines ou des bons plugins derrière, si t'entends pas ce que tu fais, ça n'a aucun sens quoi. Deuxième conseil, trouve des stems en ligne de groupe que tu kiffes. Il y en a plein parce que tout le monde fait des remixes et qu'il y a des stems qui sont disponibles. Et entraîne-toi dessus, c'est pas forcément hyper gratifiant ou hyper excitant parce que tu sais qu'il n'y a pas réellement de finalité. Mais en fait, la finalité est que derrière, tu vas apprendre et que tu vas réussir à réellement faire du son beaucoup plus rapidement qu'en lisant 40 fois des trucs qui vont dire une chose et leur inverse. Et en changeant ton template de mix en disant, ah ouais, là c'est bon, j'ai la bonne info avec le bon réglage. Ça, ça, ça marche pas quoi. Et troisième conseil, si tu fais du mix, que tu commences ou que tu sois aussi averti, réellement, moi un truc qui m'a énormément fait progresser et de façon exponentielle, très rapide, c'est de toujours passer par le même âge et mastering. Moi, je travaille tout le temps avec Adrien Palot, quasiment, enfin 99,9% du temps. Et en fait, tu as quelqu'un en face de toi qui connaît tes goûts, qui sait ce que tu aimes, qui sait ce à quoi tu attends quand ça revient du mastering. Tu as quelqu'un qui connaît ta chaîne. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je change un plugin sur mon bus master, Adrien, il m'appelle, il me dit, ah, tu as changé un truc là, tu mets plus le studeur, tu mets plus l'inflateur, tu mets plus ce truc. Tu vois, on a eu des discussions comme ça, des fois, typiquement, on l'a eu un flattant. Pendant très longtemps, je mettais ce truc sur mon master, il m'a tanné pendant, je pense, deux ans pour que j'arrête. Et à partir du moment où j'ai vraiment réussi à arrêter, j'ai pris un step de ouf parce qu'en fait, ce n'était pas bon dans ma chaîne. Tu vois, il y a des trucs où, en fait, tu as des automatismes qui se créent et ton ingé mastering, il est là aussi pour te dire, tu vois, là, en fait, ton bas médium, il est mieux avec ce nouveau truc que tu fais, comparé à l'album d'avant ou l'année dernière, tu te souviens quand tu faisais ça, et en fait, toi, tu oublies parce que tu es dans le jus, tu vois, tu fais, moi, typiquement, je fais mille trucs en même temps, j'ai plein de projets, je suis sous l'eau très souvent. Donc, en fait, je n'ai pas l'espace mental pour penser à ce que je faisais il y a un an, quelle était ma chaîne, je n'ai aucune idée de ce que j'avais dans mon template il y a un an, tu vois, sur mes bus et sur mon master, quoi. Là où lui, en fait, il a ce recul et en fait, il va t'aider à progresser et le fait d'aller aux séances de mastering, moi, je mets un point d'honneur à aller à toutes les séances de mastering quasiment, quoi, en fait, et je suis avec lui. Et en fait, le fait de voir qu'il fait tout le temps la même chose, genre, ah, c'est marrant, toujours, il m'enlève un peu de bas médium avec c'était Q, ok, d'accord, bon, peut-être que je peux régler ça, moi, en fait. Là, on a fait un album et on a, du coup, utilisé aucune machine, on a tout fait in the box, quoi, parce qu'en fait, il y a plein de tricks qu'il fait d'habitude que j'avais déjà fait, en fait, dans ma chaîne de mix et qui faisaient qu'en fait, on n'avait plus besoin de corriger des choses comme on le faisait avant. Et en fait, t'évolues comme ça aussi, tu vois, il y a une espèce de rapport de gens qui se parlent et qui comprennent des choses ensemble, et c'est pas juste un cerveau, c'est deux cerveaux, et d'un seul coup, ça va plus loin, quoi. Ne pas sous-estimer la pièce, c'est un truc qui est souvent bizarrement un peu mis à l'écart, c'est peut-être moins excitant que, tu vois, de se dire, ok, il y a telle console, il y a telle basse, telle guitare là-bas, puis tu sais, il y a un rose et tout, tu vois. Ouais, ok, mais en fait, dans quel environnement tu vas enregistrer tout ça ? Parce que dès que tu mets un micro, en fait, ok, t'as tel ou tel préembre derrière, mais en fait, avant tout ça, dans quel environnement t'es ? Et c'est souvent un peu négligé par les musiciens, je trouve, le truc de la pièce, là où c'était très pris en compte il y a quelques années, pour le coup, la pièce a vraiment un impact énorme, énorme sur ton son. Moi, je préfère avoir une carte son basique, tu vois, enfin basique, une UAD, et aller dans une pièce au casque, enregistrer un super batteur dans une super bonne pièce avec des bons micros, plutôt que d'aller dans un studio de malade qui aura une pièce qui va pas du tout sonner, mais avec du hotboard gear dans tous les sens, je préfère largement me prendre juste une carte son et avoir une pièce qui sonne bien. Ça va aussi de pair avec le fait d'enregistrer des voix dans des petits espaces, il y a une espèce de truc qui tourne sur internet où ce serait mieux d'enregistrer des voix dans une petite cabine rikiki hyper mat. C'est un truc qui n'est pas naturel à mon sens, jamais tu parles à quelqu'un dans une chambre anéchoïque, enfin tu vois, j'exagère, mais on est habitué à entendre les réflexions d'un espace, on est habitué à se placer vis-à-vis de quelqu'un en fonction de l'espace, et en fait on n'a pas conscience de ça, mais notre réel analyse tout le temps en fait, et les réflexions ça fait partie de notre quotidien, et c'est important aussi dans une prise de voix d'avoir un peu d'espace, et d'avoir une pièce qui vit en fait, parce qu'en fait ça va s'entendre vraiment à la prise quoi. Ça ne concerne pas tant que moi, c'est plutôt un peu un parcours avec les gens avec qui j'avais un groupe, qui s'appelait Aboraora, Benjamin Porras et November Ultra, parce qu'on a vraiment commencé ensemble ce groupe un peu de nulle part, on ne connaissait rien à ce milieu, et en fait ce qui est cool c'est qu'on a eu ce groupe pas très longtemps, mais qu'on a tous chacun dans nos branches un peu réussi à trouver un peu notre place dans le milieu quoi, c'est-à-dire que moi j'aimais être en studio, c'était ce que je faisais dans le groupe, de produire et d'enregistrer, aujourd'hui je suis là, Benjamin aujourd'hui il tourne avec Lara Luciani et puis Jane, et il fait de la guitare tous les soirs dans des salles incroyables, November Ultra, je pense qu'il y a même plus d'un à présenter là, on a bossé sur un album ensemble cette année qui vient de gagner une victoire de la musique, et je trouve ça incroyable de se dire, ok on a débuté toute cette histoire ensemble, et chacun on a pris un peu une petite direction qui nous était propre, et ouais plutôt une fierté de me voir moi là, et les voir eux où ils sont, et de se dire, c'est cool. Moi je connais énormément de musiciens et d'ingésons qui sont hyper forts, et qui n'ont pas réellement de carrière, mais c'est malheureusement, il n'y a pas énormément de places disponibles quoi, c'est un peu le défaut de ce métier quoi. Sous-titrage ST' 501